– On aurait pu intituler ça « Qui êtes-vous Alex Hayes ? » parce qu'on vous a découvert, mardi 26 mai 2015, communiqué officiel du UFC Lorient, Alex Hayes, vice-président. Alors, Alex Hayes, qui est cet homme ? Franco-britannique, vous l'avez laissé entendre déjà tout à l'heure, vous avez vécu votre prime jeunesse dans l'Hexagone, avant de mettre le cap sur l'île. Racontez-nous tout cela. – Oui, donc je suis né à… – Vous parlez de l'île anglaise, pas l'île… – Oui, on se comprend. Je suis né à Paris. J'ai vécu les 15 premières années de ma vie en France. – Parent franco-britannique, comment ça veut dire ? – Mère anglaise, père brésilien, pour tout vous dire. Et ma mère vivait à Paris, était dans le monde de la mode. – En leissant sur la chemise. – Ah oui, vous pensez ? – C'est sympa. – Et donc voilà, j'ai passé les 15 premières années de ma vie à Paris. J'étais un petit Français. Et à 15 ans, j'ai décidé d'aller goûter un petit peu à l'éducation anglaise, qui était peut-être quelque part dans mon ADN. Et donc je suis allé en pension en Angleterre. – Volontairement ? – Oui, oui. Enfin, ça me plaisait vraiment. L'idée me plaisait beaucoup. Le sport, surtout, je me disais que ça pouvait être sympa de pouvoir faire beaucoup de sport là-bas. Donc j'ai fait ça. Et puis je ne suis pas vraiment revenu, même si j'ai beaucoup travaillé dans les médias français et anglais. – Oui, parce que vous êtes diplômé de l'Université de Bristol, si les infos sont bonnes. Et vous avez exercé en tant que journaliste professionnel, enfin journaliste sportif, alors The Adoponant, avec l'accent, Sky Sports, Setanta, TPS, Canal+, l'équipe. – C'est vrai, RTL, oui. – Il manque RTL. – Ah, je le rajoute. – Non, j'ai eu la chance de commencer ma carrière professionnelle de journaliste à l'époque où l'équipe de France tapait dans les belles années, 96, 97 et puis surtout 98. – 2002, non ? – Pardon ? – 2002, vous n'avez pas connu la belle année ? – Non, mais bon, les joueurs français étaient déjà bien implantés en Première Ligue à cette époque-là. Donc même si le parcours de l'équipe de France n'avait pas été top, les joueurs français étaient déjà vraiment à l'affiche et puis le fait que je parlais français et anglais, c'était un vrai avantage à cette époque-là en tant que journaliste et donc ça m'a permis de travailler des deux côtés de la manche et ça a été une super expérience. – Comment on bascule de journaliste sportif à conseiller ? C'est-à-dire qu'on a fait le tour et puis on connaît tout le monde. – J'étais journaliste et puis je connaissais beaucoup de joueurs donc justement de la génération France 98 et… – Robert Pires, c'est ça ? – Entre autres, oui. Claude Mackelé, même s'il n'a pas fait partie de l'expérience de l'équipe de France, c'est un bon ami et Manu Petit et d'autres et souvent on me disait que j'étais quelqu'un qui parlait des langues, qui était droit, qui connaissait pas mal de monde et qui pourrait peut-être devenir agent de joueur et donc j'ai basculé de ce côté-là et j'ai fait ça… – Déplômé ? – Oui, tout à fait, et j'ai fait ça pendant 5 ans et 5 ans et demi même et ça m'a beaucoup plu et c'était un monde… c'est une expérience intéressante. – La passerelle qui vous a menusquée à Loïc Ferry, c'est pas Jérémy Aliadière dont vous avez été l'agent ? – Oui, c'est ça, c'est Jérémy Aliadière qui a été relancé quelque part ici au club, qui a donné je crois trois très belles années. – Vous participez à la venue de Jérémy Aliadière à Lorient ? – Tout à fait, oui. – Ce qui fait qu'après vous… – Je rencontre le président et on est toujours restés en contact. – Un petit thé à Wim Blodon, vous êtes le fan de la tennis aussi ? – Écoutez, moi, sincèrement, on peut pas inventer quand on aime quelque chose et moi, dès que je suis arrivé ici, j'ai aimé la ville, j'ai aimé le club, je sens un côté britannique, je sens un côté passionné, je sens qu'il y a quelque chose de spécial dans cette ville, dans ce club, donc j'ai toujours été… enfin, je suis tout de suite tombé sous le charme. Et puis, quand vous parlez avec quelqu'un comme Loïc Ferry, qui est beaucoup décrié, et ça me paraît toujours un petit peu bizarre d'ailleurs, qui a mis beaucoup d'argent personnel, parce qu'il ne représente pas un syndicat, c'est son argent dans un club, dans un centre de formation à Kerlir, un centre d'entraînement magnifique, avec beaucoup de transferts depuis 6 ans maintenant, ça vous donne envie. Donc, la combinaison club-ville-président. – C'est quoi votre job, du coup, aujourd'hui, alors ? – Je suis vice-président. – Vous êtes vice-président, exécutif. – Exécutif, oui. C'est important parce que ça… – Tout étant exécutif, hein ? – Bah… – Sinon, c'est facile d'être vice-président. – Je sais pas, c'est possible. – On va se dire bonjour, hop, tout va bien, allez, à demain. – En tout cas, je suis pas là pour faire de la figuration, ça c'est sûr. Je suis pas là pour juste dire bonjour, je suis pas une mascotte. Je suis pas là pour être juste un vice-président, comme vous dites, pour dire bonjour. Je suis là pour mettre en œuvre les idées et les ambitions du président. Au quotidien, ça veut dire représenter le club, son président, partout. La mairie, les instances, le gouvernement, la ligue, mais aussi auprès des joueurs. C'est aussi s'occuper d'un mercato, c'est aussi… – Donc il y a des boulots, quoi. – Ah oui, c'est à plein temps. – Vous êtes aussi celui qui chapeaute un petit peu tout ça. Et alors on a des questions de téléspectateurs, d'internautes et de fans du FC Lorient. Je vous propose la question, c'est pas celle-là, mais après celle-là, alors il y a celle de… Chèvre, pardon, c'est pas dans l'ordre. Voilà. Alors ce sont des supporters de longue date. Pourquoi y a-t-il autant d'instabilité à la tête de l'exécutif du club, Arrugian, Tanguy, Ayes, maintenant ? Est-ce que c'est pas inquiétant ? Je vais vous donner votre point de vue. La répartition des tâches des cadres administratifs. Alors vous nous avez dit que vous aviez un réseau, donc on a déjà répondu à cela. Et voilà. Après, c'est plus perso. Oui, il y a un… Alors, l'organigramme, comment ça marche ? L'organigramme, donc, il y a un président, Loïc Ferry, il y a un vice-président exécutif, c'est moi. Un directeur général. Ensuite, il y a un directeur général, Fabrice Boquet. Qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver, puisqu'il était déjà au club de 2009 à 2011. Et après, comment ça marche ? Et ensuite, on a un directeur. Lui, il s'occupe plus de la partie administrative du club, qui est important. Il y a une partie commerciale, billetterie, le stade. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la partie administrative. Et puis, il y a une partie sportive que je gère plus au quotidien, avec Christophe Leroux, qui est le directeur sportif, que vous connaissez bien, qui représente la ville et le club de façon admirable. Et qui a une vraie connaissance footballistique et un œil et un nez pour découvrir des joueurs. Si on revient juste sur l'idée de la question, le derrière, c'est tous ces changements de directeur au président. Est-ce que ça... Il n'y a pas eu de changement de président. Il y a eu un directeur général, Serge Aréguian, qui était là pendant pas mal de temps. Arnaud Tanguy est venu pour le remplacer et pour continuer le projet. Et maintenant, il y a une nouvelle gouvernance qui a été mise en place. Je pense qu'on peut dire qu'on est là pour le long terme. On s'installe. On n'est pas là. Je ne vis pas à Londres. Je suis là. Encore à l'hôtel, mais ça se termine. Oui, ça se termine. Il y a un appel si vous avez une maison. Grande famille, 4 enfants, une femme, donc au moins 6 personnes. N'hésitez pas à prendre contact avec l'OFCL. Avec grand plaisir. Pas trop loin de Plumeur, idéalement. Oui, ça serait parfait. Près de Carlier, ça serait l'idéal. Oui, ça serait bien. Mais non, c'est un vrai investissement. Bon, ça ne bougera plus, quoi, en gros. Non, ça ne va plus bouger. Il ne faut pas que les gens aient peur. Je veux dire, le club, comme disait très bien Alex Ferguson, « Nobody is bigger than the club ». Il n'y a personne qui est plus grand que le club. Le club, il sera toujours bien. Il n'y a aucune inquiétude. Le président n'a jamais bougé. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, les gens peuvent bouger un petit peu en dessous. Ce n'est pas très grave. Très vite, les deux autres questions de nos interlocuteurs. On va passer à la politique sportive. Et on finira par la Cannes, parce que la Cannes, c'est en 2017. Je lis la question qui apparaît sur les écrans. La suppression des U19 nationaux a déjà eu pour conséquence le départ de certains joueurs. Je vais aller à la question directement. Quel a été le motif, Alex Hayes, de ne pas reconduire cette équipe de U19 ? Écoutez, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les moyens d'avoir des équipes. Donc, financiers, première réponse. Financiers, oui, c'est clair. On a un centre de formation. Je crois qu'on a 55 places dans le centre. On n'avait pas la place d'avoir tout le monde. Donc, on a fait un choix. Et puis, on peut aussi parler de sportif, parce qu'on peut se poser la question. Si, une fois qu'on est U17, d'ailleurs, on est champion des U17 nationaux, de passer ensuite à l'étage supérieur, est-ce qu'on a besoin de passer par les U19 ? Ça se discute. Et Régis Lebris vous dira qu'il n'est pas sûr. Je parle à l'entraîneur formateur. Oui, moi, je peux comprendre l'idée qu'a eue le FCL. Je pense que ça peut être aussi très formateur pour des jeunes de passer à jouer contre des seniors. C'était dans la fin de la question. N'avez-vous pas peur que certains U19 première année soient dégoûtés de jouer chaque dimanche face à des adultes dont l'engagement physique serait un peu trop fort ? Vous nous dites, Laurent, que... Non, c'est pas non plus. Il ne faut pas considérer... C'est pas des bouchers, les seniors, quand même ? Voilà, des serres. C'est aussi un bon championnat. Et je pense que ça peut être très formateur pour les jeunes de jouer. Je vois, d'ailleurs, un Denis Bunga, vu le début de saison qu'il fait, ça veut dire qu'il a beaucoup appris aussi la saison dernière en CFA. Et on a Iboussi, un jeune gardien, qui apprend en CFA. Pour moi, il n'y a pas énormément de problèmes. Vous avez répondu à la question, Alex, et je vous remercie. La dernière question, et on la pose des téléspectateurs, internautes. On parle de la Cannes 2017. Il y a des craintes, déjà. C'est un peu tôt, mais enfin bon, on peut anticiper. Dans 18 mois, on verra. Écoutez, oui, on est conscient du fait que... C'est une réalité, par contre. C'est une réalité. Par contre, je vais aussi vous dire que quand on voit que l'effectif, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé du FCL, on prend Gassama, Touré, Moulumba, Moukanjo, Mestoubaris, Buanga, Traoré, je suis preneur. Je suis preneur de la qualité de ces joueurs. Et je suis prêt à accepter que, tous les deux ans, on en perdra quelques-uns à la Cannes. Vous avez répondu. On ferme la parenthèse. Et on va maintenant se projeter sur le championnat. Je suis reçue, je suis reçue. On ferme la tête. On ferme la tête. – Sous-titrage FR 2021